Salut à tous les amis, c'est CaptainGeek, nous sommes sur Man of War AssoSquad 2, donc c'est un excellent jeu de la seconde guerre mondiale, on est très loin devant Campagno Feroz, même le 3, si mon côté un petit peu frustré de Campagno Feroz qui parle, on va avoir un jeu donc très réaliste, vraiment très bien fait, les trois points vraiment positifs du jeu et original qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, c'est que les véhicules n'ont pas de point de vie, c'est simplement le tir qui traverse, le blindage va faire des dégâts dans le véhicule, tuer les membres d'équipage, donc dans ces cas-là ils peuvent être remplacés, détruire le véhicule avec les munitions, lui faire prendre feu, le moteur, les chenilles, la tourelle, le canon, on peut blesser les membres d'équipage, on va pouvoir détruire la coque, ce qui fait que le véhicule, bon à part quand il exploite évidemment, mais ne peut pas être récupéré, on va avoir les unités de fantassins où chaque bonhomme peut être joué à part, ce n'est pas une escouade entière qu'on joue, c'est un bonhomme seul, très bien si on veut, et on va aussi pouvoir prendre le contrôle de tous les véhicules et de tous les fantassins, donc on peut jouer un petit fantassin qu'on va bouger avec les touches directionnelles, on va pouvoir le faire tirer avec un viseur, donc ça permet de tirer sur des unités que l'IA ne voit pas bien, et avec un véhicule d'essayer de viser les points faibles. Donc c'est vraiment très sympa, je vous invite à y jeter un oeil, à suivre les parties que je vais faire, car je vais présenter les cinq armées dans différentes vidéos. Alors on a le mode solo avec les missions, sélectionner les missions, on a pas mal de missions par pays, enfin par faction, et elles sont très réalistes, comme vous pouvez voir, c'est des lieux connus, on a par exemple en allemand une mission où on peut jouer, où on va jouer uniquement en contrôle direct, un tank, et on peut choisir différents tanks, ça va être le panthère, le jack panthère et le tigre. On va se lancer dans une petite escarmouche, donc on a différents types de parties, donc il y en a vraiment beaucoup, certaines ne peuvent être jouées qu'avec des joueurs, là on va jouer en zone d'assaut, et on a les cartes, comme vous le voyez il y a énormément de cartes, c'est un truc de dingue, et on peut même jouer à 8 contre 8, faire des parties énormes. Donc bon, là on va jouer Colville, parce qu'il y a des bâtiments et tout, donc on va pouvoir un peu tout détruire, ça va être rigolo. On va jouer Axe, moi j'aime bien jouer les allemands, on va se mettre une IA normale avec nous en japonais, et ici on va mettre une IA normale en américain, et une autre IA normale en anglais, donc vous avez deviné, on a japonais, allemand, contre américain, anglais et russe. Évidemment, on ne peut pas mélanger, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'américain contre de l'américain, c'est vraiment l'axe contre les alliés. On a les objets, enfin le type de parties, on va jouer en standard, mais on peut jouer en personnalisé, pour augmenter les paramètres de ressources et compagnie. Là, on va jouer en standard, on ne va pas se mettre en compétitif, parce qu'il y a moins d'unités, mais on va se mettre en tout, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tout jouer, ce que le jeu propose. Le jeu, on ne peut pas jouer énormément, on a une genre de limite de pop, chaque unité a un coût, et on va être limité à 100 points, donc 100 points, c'est à peu près 3 escouades et 1 tank. On peut évidemment doubler cette valeur, pour jouer beaucoup plus d'unités, mais ce n'est pas un jeu qui est fait pour avoir 10-20 tanks et 50 fantassins. Allez, on va se lancer. Allez, on a 14 secondes de préparation, alors on va pouvoir voir les unités, on a pas mal d'unités de fantassins, assaut, infanterie, para et compagnie, on peut sortir les bonhommes 1 par 1 aussi. On a même le tireur d'élite, le Panzerschreck, Panzerfoss, fusil anti-char, mitrailleuse, les artilleries, donc voilà, mitrailleuse, canons, anti-char, mortiers, les tanks d'artillerie, les chars un peu légers, du Panzer 1 à Lost Wind, de l'Utch, les FKFZ. On va voir les chars, donc du Panzer 3, on a 3 Panzer 3, on a 2 Panzer 4, le Tigre, le Panther et le King Tiger. Et en chasseur de chars, on a évidemment, voilà, le mythique Jack Tiger, l'éléphant ou le Ferdinand, Jack Panther, Jack Panzer, Nashorn, le Stuck, on a 15 sortes de Stuck, d'ailleurs, vous auriez pu en mettre 2 ou 3, le Stuck à non-cours par exemple, mais bon, ok, le Headser, et on a les unités spéciales qui mettent du temps à se débloquer, qui coûtent des points qui sont ici, par exemple, le Tigre, vétéran Tigre, met 20 minutes pour sortir et il coûte 7 points, donc il faut voir si on fait les écureuils ou pas. On a notre maximum, comme vous le voyez, le King Tiger, c'est 2400 points et on est limité à 245 points, là, tout de suite, à l'instant T, c'est pour éviter les abus et ça, c'est le nombre de points qu'on peut dépenser et ça, c'est notre armée, on est à 100 points maximum, le King Tiger par exemple, on bouffe 50 à lui tout seul et l'unité de fantassin, c'est 22. On va jouer de l'infanterie, je vais focus, ouais, on va focus là, on va les mettre à couvert, alors, vous voyez, le jeu propose, là, si je vais là, il n'y a rien du tout, mais sinon, il propose de se mettre à couvert, avec les positionnements, par exemple, en étant comme ça, il y a certains fantassins qui peuvent tirer et d'autres qui sont cachés, on va se sortir assez rapidement, je pense, à un Panzer 1, pour avoir une double mitrailleuse en support qui résiste au balle, bon, l'ordinateur n'est pas commode, il faut savoir qu'il joue bien, mais notre IA, nous, il joue bien, nos unités sont équipées d'armes en tiches, de grenades anti-sharp, de grenades normales, et ils lancent d'eux-mêmes, c'est chaud là, ça commence déjà, je vais lancer une fumigène ici, allez, super, je vais les lancer, oui, je vais les lancer, et on peut évidemment, jouer un bonhomme tout seul, rien ne nous empêche, de micro un bonhomme, et qu'il parte à l'autre bout de la carte, si on veut, je vais sortir le char, qui vient de m'aider, je peux sortir un petit Panzer, Panzer 3 peut-être, on va sortir lui, il passe dessous, si vous vous posez la question, comment ils font, il y a un trou, ah 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 ah, ça fait mal, déjà la Mi 13, elle a tué un mec, ce que je vais faire, c'est sortir de l'infanterie d'assaut, qui va aller là, là, allez viens ici toi, mon petit choupinou, il y a une moubillette, parfait, ça arrive là, tourne la tourelle, mercredi, mes mecs sont morts, parce qu'il y avait un gus là, regardez le petit planquet là, les unités cachées, on ne les voit pas dans le jeu, par contre, c'est important à savoir, on ne les voit pas, il ne faut pas hésiter, à envoyer, les gus, en éclaireur, dans les squads, je vais mettre une mitrailleuse là, j'y mets un flak, pour une mitrailleuse, allez, parfait, ici, on a le point, oui, mettre un gus caché dedans, il est tout seul, le pauvre, quand ça se passe là-bas, donc il y a du monde, qui veut ma peau, je me fais tuer les mecs là-bas, carrément quoi, chaud, qu'est-ce que je pourrais sortir, il faut que je fasse attention, parce que je suis sur plein de petits véhicules, l'autre il sort un Sherman, je vais avoir un problème quoi, donc il faut un peu faire les écureuils, dans le jeu, il ne faut pas hésiter, j'ai la mitrailleuse qui arrive à son rythme, elle est lourde aussi, donc les pauvres, vous noterez quand même qu'il parle, il parle allemand et tout, c'est quelque chose qui manque dans les jeux sortis récemment, ils ne le font plus, on a plus ce plaisir, l'unité se soignent toutes celles, j'entends un char, c'est peut-être le char de mon allié, qu'est-ce qu'il a sorti, oh un petit, avec la mitrailleuse sur le côté, regardez là, c'est rigolo ces chars, les petits chars japonais, avec des mitrailleuses partout, en parlant de mitrailleuses, je vais envoyer lui en soutien, au moins ici, vite vite vite, la mitrailleuse arrive, ça devrait le faire, puisqu'elle ne fasse pas n'importe quoi, en passant n'importe où, allez vas-y, oh là là, oh là là, vas-y c'est bon, c'est bon, allez courage, voilà on tourne, oula, elle tire direct, j'ai perdu tous les mecs qui étaient là par contre, j'ai perdu tous les gus, Lordi m'envoie de l'aide, mais il faut que je fasse attention, il y a un petit bout de colline qui protège, allez parfait, là j'ai plein de mecs, ça a l'air bien, allez parfait, bon on va, on a 41 sur 100, on va essayer d'aller peut-être prendre le centre, on envoie quoi, on envoie un host wind, c'est tellement fort, mais il y a quoi là-bas, un half track, j'ai envoyé un look, je vais le mettre là, je vais me caler, un pack 38, ici, ici, et on va se mettre des petits fusillés, des petits fusillés à droite à gauche, pour protéger, des méchants fantassins pas gentils, voilà, allez un de plus, que je mets là, les japonais vous les entendez, je ne sais pas si on les entend bien, j'ai un peu baissé le son, parce que ça gueule dans tous les sens, ouais, on va se le faire le half track, à un moment donné là, allez, j'espère qu'il n'y a pas un tank qui m'attend, ouais, boum, alors là oui, ça rigole pas, lui c'est un tueur quoi, là-bas, on les a tous tués, quasiment, ouais, il l'a vu tout seul, je le laisse là, mes amis, les fantassins, on va envoyer pour, j'ai plus de points, si je les envoie, je ne peux rien prendre, mais bon, le but c'est de prendre ça quand même, tu vois, il y a du monde là-haut, on va l'envoyer lui, vu qu'un anti-char, il est vraiment là, en backup, je ne sais pas, non, mets-toi comme ça, plutôt, il ne faut pas qu'il soit gêné par la colline, mets-toi un peu plus en bas, j'ai mes petits fantassins autour pour le cover, allez, on va le contrôler, ça coule, on va le contrôler, les trucs, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter à switch, entre la mitrailleuse et, c'est un massacre, il n'a pas de, ah d'accord, c'est moi qui est mal cliqué, c'est moi qui est mal cliqué, oula, j'ai du mal, c'est lui qui me les tue en fait là, regardez les petits méchants là, par contre, il n'y a pas marqué ce qui est arrivé, qui s'est arrivé, piatte, je me suis pris un tir de piatte, mais cours, d'accord, cours pas alors, je peux rester comme ça, alors, 10 minutes le tigre, ouais, non, quand même quoi, est-ce quoi de panzer, 12 points, non, 1 SP, lui, il coûte 7, je peux tenter, mais c'est panzerfaust, on s'en fout, il n'y a pas de véhicule, il y a un piatte en face, ça peut être chaud, plutôt sortir une unité d'infanterie, comme ça, des débutants, ah oui, quand même, il y a du gus, je peux tirer au canon, mince, je ne peux pas le, tourne, s'il te plaît, merci, voilà, j'en ai tué, deux et demi, ah non, il y en a qui, c'est le même, c'est pas mal, voilà, est-ce que je me joue, un petit bonhomme, c'est qui qui arrive, tiens, toi, je vais te jouer, alors, il faut qu'on soit bien centré, pour pouvoir le jouer, sinon la caméra, elle est un peu coincée, allez, pom, 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 il y a un char là-bas, il y a un char là-bas, ah ouais, énorme, le jumbo tout nez, je l'ai explosé, ah bah tiens, par contre, il m'a pété ma mitrailleuse, ça c'est un peu moins drôle, c'est un tout petit peu moins drôle, je vais mettre un flac, que je vais caler là, et on va l'accompagner d'un PM ici, il y a toujours un PM qui est caché là, dans la maison, ah bah lui il est pas mort, il est vétéran ou un truc comme ça lui, et lui je vais le mettre là, il est caché, derrière la maison, j'ai toujours mon petit là, énorme, ah la grenade anti-char, si ça tombe sur le toit, adios, ou sur le moteur, c'est tout à fait réaliste, alors j'ai ma meute là, ah j'ai ma meute, que j'ai complètement zappé, depuis X temps là, il y a toujours le char, de notre ami, et notre allié, mon canon anti-charge, on pourrait peut-être le rapprocher, un peu par là, surtout qu'il y a l'air d'avoir un véhicule, par là, et eux, on va se les mettre, quelque part par là, c'est quoi, ah c'est lui, un Achille, d'accord, quand même là, je le vois pas l'Achille, faut que je me mette comme ça, là comme ça, je le verrai, allez vas-y, vas-y, mon petit canon anti-char, oula, il y a du monde là-bas, faut j'envoie mon tank, ou j'aurais dû faire avec la mini-carte, ou j'envoie du monde, ou j'envoie du monde, allez, pourquoi tu vois rien ? Oh je recharge, oh ! C'est énorme, j'étais en train de recharger, quoi ! C'est le dernier, je le vois pas, il est caché là ! Petite saloperie, bon c'est bien de prendre le contrôle des fois, on dirait pas, il y a où mon flac ? Oh le pauvre, le tank il arrive lui, eux ils sont toujours en train de défendre, ou un qui reste là, là j'avais deux fantassins, que je peux récupérer, et mettre là-bas au moins, un gros c'est squad, elle va aller là, à cover, le canon anti-char, est-ce qu'il a fait le café ou pas ? Oui il a dû le détruire là, il est pété le tank, il y en a un autre qui arrive, ouais c'est pas mal comme ça, ça va le faire, j'ai un peu trop de monde au même endroit par contre, ça me plaît pas trop, c'est quoi ? Ah il y a lui là, ah mon canon anti-char est pas trop comme il faut, non non viens ici, je vais te mettre, ah ça m'ennuie, je sais pas s'il tire par dessus le muret, je vais le mettre là, alors les points, de toute façon je pourrais pas sortir, je suis à 95 sur 100, et on est en train de gagner, snif, oui j'aurais pu sortir un canon anti-panzerfoss peut-être, panzer shrek, c'est mieux, panzerfoss est un coup si je me trompe pas, et on ramène tout le monde, on a gagné, bon bah super, alors, axe, je crois qu'on peut voir les meilleures unités, ouais on voit les trucs, on va voir ça un peu mieux juste après, ça continue à jouer sans nous, allez super, alors, on peut voir un peu, leader des squads d'assaut, un leader a tué deux fantassins, un véhicule, donc ça c'était le bonhomme là, qui a pété le jumbo, si c'était un jumbo, mais je crois que oui, donc le pauvre efficacité, c'est un 1240%, le pack 38, qui a détruit un véhicule, et qui a tué cinq fantassins, qu'on tire à l'explosif, peut-être que lui a tiré tout seul, le loot, bon voilà, il a fait un peu quelques trucs, voilà, c'est le top 3 des meilleures unités, après il y a le résultat de la partie, les détails, si on veut rentrer dans les détails, le Panzer 1, qui a tué 13 fantassins, pas mal hein, en efficacité, ouais c'est pas mal, ouais c'est pas mal, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, on va, je vais faire des parties avec les autres armées, moi personnellement, je trouve ça sympa, c'est des skarmouches, avec beaucoup de micros, c'est pas du bourrinage, où on sort cinq grosses unités, on fait un gros train, et on fonce pour aller péter un tank, ou un truc comme ça, vous avez vu un char avec deux mitrailleuses, si vous lui foncez dessus, vous êtes foutus, mais on a quand même perdu le loot, avec face à un piat, qui était planqué, ça va super vite, un tir s'est détruit, une grenade anti-char, vous avez vu le bonhomme qui rampait, le tank le voit pas, parce qu'il était caché, c'est pour ça qu'on avait le tank, qui était face à deux fantassins, ils étaient cachés dans un buisson, ils ne vont pas tirer sur le tank, parce que ça sert à rien de tirer dessus, par contre s'il y avait eu de l'infanterie, ils auraient tiré sur l'infanterie, le char l'aurait vu je pense, mais si le char s'était approché un peu plus, ils auraient eux-mêmes lancé les grenades anti-char, bon en tout cas, je me suis bien amusé, surtout laissez des commentaires, c'est vraiment un jeu super sympa, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, pensez à cliquer sur le pouce en l'air, à vous abonner, et surtout à laisser un petit commentaire, à bientôt !